Retour en France, c'est tendu chez les Républicains depuis qu'Éric Ciotti a dévoilé le nouvel organigramme du parti, mercredi. Le leader de la droite a proposé une cinquantaine de postes à ses proches, mais aussi à ceux de ses anciens adversaires, Aurélien Pradié, devenu vice-président LR, et Bruno Retailleau, qui ne se satisfait pas du tout de la répartition des postes. Alexandre Chauveau, il estime que ses soutiens ne sont pas suffisamment représentés. Oui, le patron des sénateurs LR en veut à Éric Ciotti d'avoir rompu l'accord qu'ils auraient noué quelques heures avant la publication de l'organigramme. Bruno Retailleau estime que les 46% des lecteurs qui ont voté pour lui au second tour ne sont pas suffisamment respectés. Il regrette notamment une trop faible représentation de ses proches au sein du nouveau comité stratégique du parti. Alors au-delà des postes, c'est surtout la nature de la relation entre les deux hommes qui est en jeu. Je ne peux pas me résoudre à travailler dans la méfiance, déclare Bruno Retailleau dans les colonnes du Figaro. Pas question pour autant de faire naître une quelconque guerre fratricide. Chacun est bien conscient de l'obligation pour les Républicains de se rassembler. Et d'apparaître unis en pleine séquence des retraites. Il n'empêche, le nouvel organigramme est largement commenté en interne. Véritable armée mexicaine pour les uns, symbole des ambiguïtés de la droite pour les autres. Le tandem Aurélien Pradier-François-Xavier Bellamy notamment laisse dubitatif. C'est le rouge et le noir, analyse un cadre au sujet des deux nouveaux numéros 2 du parti, aux antipodes tant humainement que sur le plan des idées. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.